Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure. C'est l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, dirigeant de CIFCA, géant de l'agroalimentaire, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Jean-Louis Billon, opposé à la politique de l'actuel gouvernement, est officiellement candidat à la présidentielle 2025. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présente Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire que vous offre RFI, la radio, mais aussi le Facebook Live de RFI et France 24, où vous pouvez nous retrouver le vendredi soir à 22h10 en temps universel. Je vous présente nos amis, ils étaient déjà là la semaine dernière pour la plupart, et ils sont là de nouveau, notamment notre duo fameux. Bonjour Rémi N'Gono et bonjour Xavier Barret. Bonjour à jour ! Un joli concert ! Un joli concert ! Jusque-là, tout va bien. Bonjour Frédéric Suto ! Bonjour Annie ! Bonjour tout le monde ! Les auditeurs sont au rendez-vous ? Ils sont là, il n'y en a que pour vous. Ravi de retrouver Annie, Bakary Touré, qui a jeté un œil au menu sur la page Facebook. Quel menu impatient ! Etterdo Mandete, un Kinshasa, lui, très appétissant, le menu de l'émission. On va essayer de tout faire rentrer et d'être à la hauteur de vos espérances. Et puis, notre invité du jour aujourd'hui, c'est Yoro Mangara. Bonjour Yoro ! Bonjour Annie, bonjour à tous ! Bonne année à vous ! Bonne année à vous et aux auditeurs de RFI ! Et très élégant, vous remarquerez Yoro dans sa belle tenue sénégalaise. Mais ça, c'est Yoro ! Pour nous qui le connaissons ici à RFI, parce que quand on fait la radio, on ne voit pas toujours tout, mais je vous le commente. Alors, dans les débats du jour, aujourd'hui, il y aura ce jour J pour le 7e Chan qui débute ce soir à Alger. Le stade flambant neuf du match d'ouverture était déjà plein à plusieurs heures du coup d'envoi. Une immense impatience des supporters algériens passionnés de football pour une compétition qui pourtant se cherche encore. Deux grands derbies ce week-end en première ligue dans le nord de l'Angleterre, à Manchester où United et City se retrouvent. Pour un vrai choc, les Red Devils sont sur une belle dynamique, capables de gêner les citizens dans leur remontée vers le leader Arsenal. Alors que dans le nord de Londres, les Spurs reçoivent justement les Gunners qui veulent, eux, rester en tête. On continue avec un classico dans le désert. Le Real Madrid et le FC Barcelone se disputeront la Supercoupe d'Espagne, exilée en Arabie Saoudite. Le nouveau pays de Cristiano Ronaldo. Mais qui par sa venue, on y viendra, Rémi, a évincé Vincent Aboubacar des rangs de Al Nasser ? Il est chômeur, Vincent Aboubacar, à cause de votre Cristiano. Ah non ? Oui, oui, vous nous raconterez ça. Vous nous donnerez votre commentaire. Au générique de cette émission, David Finzel et Sarah Loubakouche qui m'ont aidé à préparer l'émission avec Laurence Salerno, bien sûr, Steven Esli, Victor Hul et Swell Kedir pour ce qui est des moyens vidéo. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts. Le jour J est arrivé. L'Algérie est en fête pour accueillir comme il se doit une compétition africaine, aussi petite soit-elle, le championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, contrairement à la Cannes, le Chan, c'est celui qui ne compte que des joueurs locaux. Le Chan en est à sa septième édition et il commence donc ce soir avec une cérémonie d'ouverture et un match qui opposera l'Algérie à la Libye, c'est-à-dire les Fenech contre les Chevaliers de la Méditerranée. Les Algériens, frustrés, n'est-ce pas Rémi, par leur absence du Mondial, c'est à cause de vous, n'est-ce pas ? Et puis, leur mauvais résultat à la dernière Cannes après leur titre de 2019, eh bien, ils comptent bien se rattraper avec le Chan. Et vous allez le voir, notre envoyé spécial à Alger, Thomas de Saint-Léger, l'un de nos envoyés spéciaux, je vous dirai après la suite, eh bien, il nous en dit plus d'Alger et sur cette attente énorme que suscite le Chan en Algérie. Bonjour Annie, bonjour tout le monde, bienvenue au stade de Baraké, stade Nelson Mandela, dans lequel vous pouvez déjà entendre du bruit, nous on est loin bien sûr du coup d'envoi, mais tout à l'heure à 15h, à 5h donc du début de la rencontre, il y avait déjà énormément de monde, une foule qui se massait devant les grilles, il fallait la retenir, cette foule évidemment verte aux couleurs de l'Algérie, une foule déchaînée, déchaînée, témoin encore une fois de la passion des Algériens pour le football, témoin aussi de l'importance qu'ont voulu donner les organisateurs à cette compétition, il y a eu beaucoup de communication, évidemment, du côté des infrastructures, on nous promet une canne au standard du Chan, plutôt, c'est l'inverse évidemment, un Chan au standard de la canne, vous voyez, je m'y perce, c'est parce que c'est les Algériens, vous le savez, ils ont dans un coin de la tête l'idée d'organiser la canne en 2025 et donc, ils ont mis les moyens, ce stade Nelson Mandela, tout beau, tout neuf, on est l'une des illustrations, il y aura évidemment aussi du beau monde ce soir pour ce match d'ouverture, on attend, parmi les gloires africaines, Didier Dropa, Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, JJ Okocha, Patrice Mosepé, le président de la CAF, le sera là, lui aussi, évidemment, du beau monde et pour vous donner aussi une idée de l'importance de cette septième édition du chan, un mot de la couverture médiatique diffusé dans 66 pays, près de 1000 journalistes accrédités, nous dit-on, c'est largement au-dessus des précédentes éditions, il y a tout ici en Algérie pour écrire une belle histoire, un beau conte, un beau conte d'hiver, évidemment. Un conte d'hiver, merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, vous qui êtes donc sur place. Rémi, le Cameroun a reçu, il n'y a pas si longtemps, la Cannes, on s'en souvient, c'était la grande fête du football africain, est-ce qu'avec le chan, c'est aussi, selon vous, la fête du football africain ? Non. Le chan, c'est à peu près comme si vous vouliez comparer... Ah, vous allez me parler de la Coupe du Village. Voilà, c'est la Coupe du Village. Voilà. Je vous connais. Voilà, c'est la Coupe du Village. Xavier, on sait quelque chose. Donc aujourd'hui, le chan n'a pas la même couverture médiatique, même si on peut dire ce qu'on peut dire. Vous avez entendu, Thomas, il dit qu'il y a plus de personnes, de journalistes accréditées que sur le dernier chan. Je ne dis pas à la Cannes, mais que sur le dernier chan. oui. Qui était au Cameroun. Oui, le dernier chan qui était parce que, il faut savoir que le dernier chan au Cameroun, c'était en plein Covid. Juste après, juste en janvier 2021. Non, il y avait encore du Covid. Donc il y avait encore du Covid et la preuve, c'est qu'on a vu ce qu'on a pu voir. Donc finalement aussi, il faut savoir que... Ça avait bien marché. Oui, ça avait bien marché. Il avait remplacé la canne, on s'en souvient. C'était un peu... On attendait la canne en 2019, ça n'a pas eu lieu et finalement, à défaut du poisson, on se contente des éclévistes, dit un proverbe africain. Donc en 2021. Voilà. Donc finalement, on se dit aujourd'hui que le chan, ça peut permettre à ceux qui sont en Afrique, bien évidemment, aussi de se faire marquer. Ça peut permettre aussi à d'autres personnes qui ne connaissaient pas le championnat africain de pouvoir au moins s'y aller. Mais à part ça, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de difficultés et que concernant à ce qu'on pouvait espérer, il n'y a pas beaucoup de rentabilité. Et du coup, le chan, ça se fait toujours avec parfois un décalage. Déjà même que la CAF a voulu sacrifier le chan parce que quand vous voyez l'édition... On est sûr de rien d'ailleurs. Voilà. Quand vous voyez l'édition entre 2011 et puis finalement, c'est décalé en 2014, il y a quand même eu des choses et qui n'allaient pas. Et même la prochaine édition qui devrait avoir lieu, il n'y a pas de candidat pour l'instant. Je sais. Donc pour dire quand même que c'est une compétition presque qui tient sur une diffusion. Et d'ailleurs, un des exemples aussi, c'est que la retransmission, puisque ça sera retransmis dans à peu près tous les pays africains, ce sont essentiellement les chaînes nationales qui ont acquis les droits. Donc il n'y a pas de surenchère. Si je peux me permettre sur la rentabilité de la compétition. Mais en Europe, c'est pareil. Au niveau mondial, c'est pareil. L'UEFA, la FIFA donnent ces compétitions de jeunes ou des compétitions qui ne sont pas les compétitions phares à des pays pour qu'ils s'équipent, pour qu'ils se mettent en route. Là, ce qui s'était passé lors de la précédente édition avec le Cameroun, c'était une très bonne formule. On fait d'abord le châne, ça permet de rôder. Et ensuite, on a la canne. Je pense qu'il faut aller vers ça. Alors là, il se trouve que les circonstances, Thomas de Saint-Léger l'a expliqué, font que l'Algérie est candidate pour récupérer la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce n'est pas les seuls. Mais bon, donc ça a une explication. Mais à l'avenir, à mon avis, pour éviter les désagréments qu'on a pu connaître dans l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, il faudrait vendre le package châne-câne. Comme ça, vous êtes obligés d'avoir vos stades prêts un an avant. On les essaye avec le châne et ensuite, pour la canne, tout est prêt. Comme on l'avait fait avec la Coupe des Confédérations, c'est un temps. Yoro, est-ce que l'attente que ça crée en Algérie, la préparation aussi de l'Algérie, mais il y a aussi d'autres stades. Maintenant, on ne parlera plus trop du stade du Saint-Juillet qui était le seul de Blida qui accueillait l'équipe nationale. Est-ce que, selon vous, c'est capable justement de rehausser cette compétition et de lui donner plus de brio finalement ? Déjà, il faut voir les deux chânes organisées déjà au Cameroun, aujourd'hui en Algérie. L'Algérie et Cameroun, c'est quand même deux monstres du football africain. Ça permet quoi ? Les équipes nationales ? Oui, je parle des équipes nationales. Ça montre que la CAF veut développer le châne, le championnat d'Afrique des Nations. Parce que depuis le début, comme Rémi l'a dit, la CAF tâtonne parce que c'est quand même difficile de lancer une compétition qui est en deçà de la grande Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, ce que le châne peut donner, c'est qu'il y a des petits pays qui ne peuvent pas gagner la canne et qui sont très contents de gagner ce châne. Il y a la Libye, il y a la RDC. Qui l'ont déjà gagné. Oui, oui, oui. La RDC, un petit pays, il y aura... Non, non, non. Aujourd'hui, on parle du Parmarès. Non, je parle du Parmarès. Aujourd'hui, ils ont gagné la canne aussi. Mais ça fait longtemps. Ça fait très 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 longtemps. Ah, mais attends, si tu parles comme ça, c'était l'un des premiers pays à participer à la Coupe du Monde en 1974. Oui, ça date de plus de 40 ans. C'est en 1974. Mais aujourd'hui, ils ont juste vu un petit trou comme beaucoup. Vous savez, le Cameroun lui également a manqué deux éditions de canne. C'est pas pour ça qu'on va dire que le Cameroun n'est pas une grande nation de football. Est-ce qu'elle est la dernière demi-finale de la RDC en Coupe d'Afrique des Nations ? Ah, mais c'est pas ça. Je t'ai dit que le Cameroun n'a pas participé, même à la canne. Donc, tu ne peux pas dire que comme le Cameroun n'a pas participé... Aujourd'hui, moi, j'ai couvert le champ de 2011 et rassurez-vous, quand la RDC a remporté ce tournoi, c'était une grande fête au pays et Mboutou Trésor était porté en héros parce qu'il était énorme dans ce tournoi. Aujourd'hui, en 2018, quand le Maroc était énorme dans ce tournoi, un joueur comme Kaby, ça lui a permis de jouer une Coupe du Monde. Exactement. En Russie, c'est un tremplin. C'est pas le petit pays qui se démarque au champ. C'est toujours le Maroc. Donc, si tu me parles même des petits pays... La vocation du chan, elle est là. On parle de rentabilité. Oui, c'est mieux s'il y a de la rentabilité. Mais le but premier, c'est de mettre en lumière les championnats locaux. Il y a un auditeur qui résume ça. Il nous dit que le chan est un véritable rendez-vous de l'expression du foot africain à l'état pur. Les Sénégalais, les Ivoiriens, quand ils vont à la Cannes ou à la Coupe du Monde, la plupart des joueurs évoluent dans les championnats européens. Là, vous faites vibrer les supporters congolais, Amazembe, Vita Club, parce que c'est des joueurs qui voient tous les week-ends qui vont s'exprimer dans cette compétition. Donc, le produit, il est bon. Le produit est très bon. Il y a un seul point qu'il faudrait peut-être changer, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent jouer dans les sélections nationales que les joueurs qui évoluent dans le championnat de ce pays. C'est-à-dire, par exemple, un Guinéen qui joue en Côte d'Ivoire, il ne peut pas jouer le chan avec la Guinée. Donc, c'est un peu dommage, je pense, parce qu'il y aurait intérêt effectivement à ce que les joueurs qui évoluent sur le continent africain puissent jouer pour leur pays à partir du moment où ils évoluent, quel que soit le championnat où ils évoluent. Parce qu'on sait qu'il y a des championnats plus forts, le Maroc, la RDC dont on parlait, l'Égypte, l'Égypte, la Tanzanie qui est un championnat qui monte en puissance. Alors, forcément, ils attirent des joueurs étrangers des autres pays, des pays voisins notamment, qui à ce moment-là ne peuvent plus jouer le chan. C'est un peu dommage. En tout cas, la compétition sportive commence donc. Sur le plan des participants, ils sont donc à 7 heures toujours au nombre de 18. Les Marocains ne sont pas arrivés sur place mais il y a encore 48 heures d'ici leur premier match. Donc, on imagine que peut-être que le différent politique diplomatique avec l'aide de la CAF voire de la FIFA pourrait éventuellement changer la donne. En tout cas, 18 participants. Est-ce que les attentes sur le plan sportif vous parliez peut-être de petites nations ont pensé au palmarès ? Est-ce que c'est ce qui est le plus important ou non ? C'est le fait de ce rendez-vous des joueurs locaux qui se croisent parfois dans les coupes continentales, Euro ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un favori ? Il y a un favori, bien sûr. L'Algérie, parce qu'elle joue à domicile ? Pas que. Toutes les équipes de l'Afrique du Nord sont favorites parce qu'elles ont les meilleures équipes en termes de clubs en Afrique. Aujourd'hui, quand le TP Mazembe dominait le football continental, on avait la RDC comme équipe favorite du chan. on a eu les deux dernières éditions remportées par le Maroc parce qu'il y a l'Aouak qui domine. À l'Arli, c'est vrai, c'est un peu différent parce que l'Egypte a tendance à snobber le chan parce qu'ils ont des joueurs quand même qui sont au-dessus. mais c'est les équipes de l'Afrique du Nord qui souvent battent le pion, dame le pion aux équipes de l'Afrique du Sud du Sahara dans cette compétition. Rémi, vous êtes d'accord avec Juro ? Oui, parce qu'il faut savoir quand même que les championnats en Afrique subsaharienne, à part quelques pays, c'est une inorganisation totale. Et au-delà de ça... Voir des pays qui n'ont pas de championnats depuis longtemps. Il y a des pays que ça ne va même jamais au Gabon. Et puis, on vous dit comme ça, là, vous êtes à la maison, on vous dit, bon, il y a quand même une compétition à tel ou tel endroit, vous partez été enrouillés de partout et puis on vous dit qu'il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Donc, au moins, ça permet de récompenser ceux qui investissent aujourd'hui au niveau de certaines infrastructures ou aussi au niveau de certaines organisations. Et d'ailleurs, malheureusement, on croyait même que certains pays avec des stades pouvaient peut-être être mieux organisés, mais on se rend compte que d'autres même, même quand tu as des stades comme au Gabon, eh bien, ces stades sont abandonnés en fiche, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir aussi ça avec le Cameroun. Voilà, exactement. Les stades sont inachevés, sont abandonnés et tout ça. En tout cas, on suivra donc sur RFI ce chan, cette compétition que nous, on trouve extrêmement sympathique et intéressante. Et nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, vous avez vu et entendu tout à l'heure Thomas de Saint-Léger, il y a aussi Marco Martins, il y a Ndiacé Samb et le photographe Pierre-René Worms. Tout cela, vous pouvez le suivre ou dans les journaux des sports ou dans Radio Foot International ces prochains jours ou le lire sur le site Afrique Foot de RFI et ça sera jusqu'au 4 février, jour de la finale. Nous, on continue, on s'envole vers l'Angleterre. Le choc du championnat d'Angleterre de la 20e journée de la Première Ligue ce sera donc à Manchester en tout début d'après-midi. Demain, les Red Devils reçoivent les Citizens dans un contexte qui semble, en tout cas qui nous semble plutôt favorable aux hommes d'Eric Ten Hag. Alors, pas seulement parce qu'ils jouent à Old Tradford dans le théâtre des rêves mais aussi parce que la dynamique des équipes nous semble plutôt en faveur de cette équipe de Manchester United. Elle vient d'accumuler 6 victoires, il y en a eu 5 en championnat et les voilà surtout 3e ex-aequo avec Newcastle alors que les Citizens eux ils sont toujours 2e bien sûr mais ils restent à distance à 5 points d'Arsenal et ils n'arrivent toujours pas à se rapprocher. Est-ce que Manchester United vous semble bien parti sur sa lancée Xavier ? Ils sont sur une belle dynamique parce qu'ils ont un collectif cohérent ils ont réglé le problème Cristiano Ronaldo et du coup ils n'ont plus ce poids. Il faut rappeler que lors du match allé parce que c'est déjà le match retour à Manchester lors du match allé qui était donc à l'Ethiat les Citizens ont gagné 6-3 ils menaient 4-0 à la mi-temps ils ont mené 6-1 avant de concéder deux buts en fin de match et Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain il était sur le banc mais il était presque encore plus embarrassant sur le banc que sur le terrain et donc Manchester City il y a quelqu'un qui faisait tout Manchester City Manchester City et ce gars est merveilleux parce que le cas Cristiano Ronaldo vraiment plombait le vestiaire de Manchester United parce qu'il était là ils sont libérés et voilà il n'est plus là voilà l'entraîneur Tenac peut faire son équipe il a ses joueurs il n'a plus ce poids là ce poids médiatique ce poids économique aussi qui est là dans son dos à le hanter et donc du coup Manchester United est libéré Manchester United va beaucoup mieux Manchester United joue beaucoup mieux il y a encore des choses à améliorer et puis ils ont une qualité extraordinaire dans cet effectif moi je trouve que Rashford est un joueur formidable là il est complètement retrouvé Fernandez aussi a l'air Bruno Fernandez aussi qui est plus à l'aise sans son compatriote Cristiano Ronaldo que quand il est avec lui et donc on retrouve un Manchester United très compétitif et moi je suis un peu inquiet pour les citizens effectivement qui ont été éliminés de la coupe de la ligue qui semblent un peu tirer la langue actuellement parce qu'eux ils avaient presque tous leurs joueurs à la coupe du monde et donc on sait l'exigence de Pep Guardiola et ils sont peut-être un petit peu fatigués il y a aussi Casemiro le Brésilien qui revient très bien alors attaque contre attaque Rémi répondez-nous est-ce que finalement la réussite de Manchester United maintenant c'est parce que la statue de Cristiano et Cristiano lui-même n'est plus là à hanter le vestiaire dans ce cas et à hanter Tenag oui c'est possible puisque justement sans Cristiano Ronaldo vous connaissez très bien que Tenag a remporté 12 ligues des champions sans Cristiano Ronaldo Tenag a fait du tabac partout où il allait n'est-ce pas sans Cristiano Ronaldo bon très bien ah ben il a remporté quoi rien donc pour l'instant il n'a rien remporté donc aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas toutes les fleurs ne donnent pas d'esprit mais quelle explication pour l'instant quelle explication à la dynamique de Manchester United la dynamique c'est quoi c'est que lui-même il venait de découvrir une équipe même Casemiro ne jouait pas il était au banc donc lorsque l'entraîneur vient c'est exactement comme vous avez aussi vu l'Oréal Madrid avec José Mourignon quand José Mourignon est venu mais il a pris une manita devant l'Oréal Madrid il y avait bien Cristiano Ronaldo et autres mais il a fallu du temps pour refaire cela et pour asseoir cela ce n'est pas parce que vous êtes là qu'il y a ceci et qu'il y a cela il faut un certain temps maintenant ce qu'il a comme effectif aujourd'hui et je peux vous dire j'ai vu le dernier match ce n'était pas aussi fameux que ça mais sauf que il a réussi à gagner et il y a ça mais à une certaine période lorsque vous avez une courbe ascendante lorsque vous avez de l'optimisme vous pouvez faire des résultats donc ce n'est pas en ce moment qu'on peut juger c'est comme je peux vous dire aujourd'hui que vous avez une équipe comme Liverpool et bien on va subitement dire que Cristiano Ronaldo n'était pas là et bien et pourquoi Liverpool descend ? vous avez tout l'autre équipe c'est parce qu'il y a Sadio Mané mais attendez ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui est dans toutes ses équipes qui sont en méforme monsieur Xavier Barré essayez d'avoir un peu la bonne foi comme c'est bizarre vous avez ravivé la fracture là les pro Ronaldo les pro Rémi contre Xavier là c'est reparti City d'un côté les Pep Guardiola par-ci par-là bon en tout cas ça les amuse beaucoup moi je rejoindrai quand même plutôt ce que nous dit Xavier c'est vrai qu'on a l'impression que ça a libéré le vestiaire tous les débats qu'on avait en septembre, octobre, novembre quand on parlait de United qu'est-ce qu'on disait ? on parlait de Ronaldo on ne parlait pas de United en fait oui est-il sur le terrain ? est-il été titulaire ? est-ce qu'il est rentré ? est-ce qu'il a quitté le stade avant ? alors Yoro sur cet affrontement Xavier avait l'air de dire que et c'est peut-être ce qu'on sent un peu les citizens ont marqué le pas en début d'année alors qu'Arsenal est parti en toute folie et ne perd que très très rarement et les citizens n'arrivent pas à refaire leur retard alors c'est une équipe que je ne comprends pas ces dernières sorties moi je ne comprends pas les sorties des citizens après peut-être qu'ils ont voulu trop jouer on a vu il y a quelques jours ils ont perdu un cup un but à zéro au début de Sekoumara après dans le jeu c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils réussissent non mais ça reste toujours beau c'est beau à voir ils ont des occasions ils n'arrivent pas peut-être à les concrétiser comme ce fut le cas lors des premiers matchs en championnat on parlait tout de suite de Manchester United on ne souligne pas l'apport de Casemiro dans cette équipe parce qu'à chaque fois que Man United a dominé ce football anglais ils ont eu quand même d'énormes joueurs au cours du jeu il y a eu Roy Keane après Roy Keane il y a eu Karik et depuis Karik ils ont cherché ils ont cherché pas mal de joueurs dans ce secteur de jeu ils ont essayé c'est-à-dire que Casemiro ils l'ont eu pratiquement au dernier jour ils l'ont eu au dernier jour parce que Ten Hag en voulait et a tout fait pour faire venir ce joueur mais Ten Hag aussi il faisait bien jouer ses équipes jusqu'à présent en tout cas d'Ajax oui et derrière aussi Lissandro Martinez et Varane ça tient la route et quand on a une bonne défense en bon milieu on savait que devant Rashford que ce soit c'est maintenant Ma Woyer c'est plus fort que Ma Woyer il a fait une très bonne coupe il a fait une très bonne coupe oui mais bon là il est plus titulaire de toute façon ce United me plaît mais attention à City parce que quand même rien qu'à l'Inde c'est 20 buts en championnat c'est un but de moins que Chelsea par exemple et lui il n'était pas à la coupe du monde et lui il n'est pas du tout fatigué dans l'équipe de Pep Guardiola et puis il y a un autre derby et là ça se passe plus au sud mais dans le nord de Londres alors il y a cet autre choc et ça sera dimanche en fin d'après-midi c'est le match qui opposera Tottenham et Arsenal alors une rencontre évidemment importante pour les Gunners qui restent en tête de ce championnat et qui aimeraient bien de ne pas la perdre puisqu'ils ont la tête du classement depuis le début mais ils se retrouvent face à une équipe qui est maintenant troisième contre Newcastle à égalité ex aequo avec Newcastle mais les Spurs peut-être ce qu'on peut se dire Xavier ils ne sont pas très réguliers Complètement c'est une équipe totalement imprévisible irrégulière pourtant Antonio Conte a mis en place ce schéma habituel 3-5-2 et parfois ça marche parfois ça ne marche pas parce qu'en fait il est toujours très dépendant de l'efficacité du duo Kane-Sun alors c'est vrai qu'il y a Kulusevski il y a d'autres joueurs de talent qui peuvent apporter du nouveau devant mais ce schéma ces réflexes ces habitudes et notamment la dépendance au duo Kane-Sun elle reste primordiale dans les performances des Spurs Oui parce que depuis la fin de la Coupe du Monde en championnat c'est 3 matchs une victoire on nul et une défaite quand on regarde c'est vraiment un d'un dossier exactement après ils jouent face aux Gunners d'Arsenal qui sont sur une dynamique extraordinaire avec un beau jeu et pour moi sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison ils méritent d'être champions ces baby Gunners avec un parti et puis il y a un jour dans cette équipe qu'on avait intérêt quand il était au Real de Madrid il est de nouveau extrêmement bon il est le capitaine de cette équipe d'Arsenal on le voit à l'écran ce Norvégien est juste extraordinaire on parle toujours de Holland mais Martino de Gard c'est quand même quelque chose son toucher de balle c'est extraordinaire et j'irai enfin parce qu'on nous promettait à l'âge de 16 ans que c'était une merveille mais il a fallu une faillette perdue par le Real Madrid comme l'a dit Yoro qui commenter Facebook bien sûr Frédéric allez-y Taponjou qui nous dit j'attends le commentaire de Rémi sur Arsenal mais oui moi j'allais lui demander Arsenal ce Arsenal de Arteta est-ce qu'il me plaît Rémi et le premier proverbe aussi de l'émission j'étais clair j'étais clair avec vous depuis fort longtemps je vous ai dit les mammouths en tête du Livien tel Arsène Wenger étaient en fin de retarder Arsenal j'ai revendiqué son départ concernant à Xavier Barré donc il faut que je sois logique envers moi-même et j'ai dit que cet Arsenal jouait mieux que celui d'Arsène Wenger parce qu'Arsène Wenger était déjà oui ah non mais attends attends mais ton Arsenal ne parvenait même plus à se qualifier pour la Ligue des Champions lequel ? parce que Wenger est quand même resté 22 ans bien évidemment Arsenal n'avait pas de défense aujourd'hui c'est difficile de marquer Arsenal et bien évidemment c'est toi qui demandes l'eau proverbe afrique qui veut dire qu'on ne peut pas puiser de l'eau avec un panier et c'était Arsenal qui était panier cette fois-ci c'est béton donc Arteta est bon Arteta est bon élève de Guardiola qui était auparavant moi j'espère c'est petit franchement aujourd'hui nous avons des révélations il ne faut pas dire que l'élève de Guardiola est en train de se convertir au bon sens si tu dis élève de Guardiola et Guardiola était élève de qui ? élève de Lucerne à Bézard il ne sait pas il le fait signer à OVG donc on va faire élève d'élève 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 finalement on en parlera évidemment lundi dans le débrief de Radio Foot mais surtout ne manquez pas ces deux matchs au cours du week-end que nous offre le championnat anglais en plus de tous les autres là on va parler ce n'est pas d'un derby mais d'un classico et le vent nous porte un classico un vrai mais vers l'horizon vers un désert vers le désert saoudien car c'est dans le stade de Riyad la capitale de l'Arabie saoudite la capitale de Ronaldo ça n'existe pas à l'Arabie saoudite Ronaldo City ils l'ont pas encore débaptisé que les deux grands d'Espagne se retrouvent donc alors bon pour la finale de la supercoupe d'Espagne qu'est-ce qu'on peut dire elle est exilée elle est déportée elle est expulsée d'Espagne voilà achetée pour des millions de pétrodollars elle a été vendue la fédération dans le désert la fédération espagnole a vendu ce tournoi qui n'a aucun sens puisqu'avant c'était les supercoupes comme le Community Shield comme Charity Shield autrefois en Angleterre le trophée de champion en France c'est le champion contre le vainqueur de la coupe éventuellement le finaliste si une équipe a fait le doublé là on sélectionne quatre équipes on les envoie en Arabie saoudite en plein mois de janvier alors que le championnat continue et donc on leur dit bah voilà vous allez faire un match avec l'objectif que ce soit Real-Barça en finale le scénario est fantastique parce qu'il y a 7 millions de plus c'est nul c'est nul et il y a deux ans comme il y avait la Real Sociedad et Bilbao qui étaient en finale de la coupe les Saoudiens ont dit non ça ne nous intéresse pas ça tombe bien c'est le Covid donc ils ont dû la jouer à Séville donc c'est une compétition qui n'a aucun sens maintenant on sait que le Barça comme le Real ont besoin d'argent donc ils y vont mais vous vous trouvez ça bien Frédéric parce qu'il y a eu du spain vous dites au tir au but tout était possible c'est vrai qu'on en est presque à se demander les deux se sont classés au tir au but je ne sais pas si c'est truqué mais voilà on a Real-Valence le Real ouvre le score Valence revient partout prolongation pénalty et le Real qui se qualifie et pareil pour Barcelone face aux bêtises donc on ménage un peu le suspense mais on retrouve le classico en finale c'est tout le monde le voit en 4 éditions du final fort c'est la première fois là ils ont bien fait les choses quand même les stars sont là les stars ont marqué Benzema Lewandowski ils ont respecté le calier des charges les stars sont pas pleins et ce qu'il faut ajouter c'est qu'avec cette finale la fédération empoche 5 millions de plus parce que c'était 35 millions mais il y avait une condition il faut qu'il y ait les deux en finale en classico pour avoir 5 millions de plus et là ils ont eu 5 millions de plus ça fait 40 millions bon Rémi ce classico première des choses je voudrais dire que Xavier Barré qui est catéchiste et qui bien évidemment ne vit que du dernier du culte nous dit qu'on achète tout tout de suite on était au Qatar et Xavier Barré était très content de commenter dans toutes les chaînes de télé en prenant quelques pognons bon passons voilà Xavier Barré je vous le rappelle à tous ceux qui sont là il a été acheté par d'autres chaînes et maintenant il refuse que il refuse que un très beau classico qui est en train de se jouer au pays de Cristiano Ronaldo et le pays est très très beau vous comprenez très très bien donc aujourd'hui attendez attendez garçon on monte un tournoi on a vu de très beaux matchs première des choses on a vu de très beaux matchs rien n'a été arrangé puisque ça allait jusqu'aux prolongations dans la mesure où nous savons que ces équipes ont besoin de s'économiser quand même mais cependant on a vu comment il y avait un engagement et tout un chacun était là et je peux dire que en voyant cela on voit tout simplement que actuellement le classico veut chercher à s'exporter pour d'autres pays mais jusqu'après il n'a pas besoin de s'exporter et maintenant même ils vont même encore organiser d'autres compétitions d'ailleurs ils le font déjà souvent peut-être ils vont aux Etats-Unis peut-être ils vont cesser pour la pré-saison l'objectif aujourd'hui du football business c'est de se faire de l'argent c'est de se faire des sous c'est d'attirer d'autres nouveaux abonnés donc moi je trouve aujourd'hui que bien évidemment pour avoir du miel il faut des abeilles et bien sûr que les joueurs du Barça du Real c'est du miel sauf que la reine mère du miel c'est au Real Frédéric pour terminer sur le sujet simplement il y a un enjeu sportif quand même puisque c'est le premier titre de la saison aussi en Espagne mais c'est un moment où le Real a perdu la tête du championnat il y a peut-être une histoire on a quand même deux équipes qui sont au coude à coude en championnat donc on ne va pas le galvauder trois points d'écart mais le Barça est devant le Real pour l'instant ils sont repassés devant effectivement depuis que ça a repris après l'action du monde Madrid a perdu à Villarreal pendant que le Barça lui s'accrochait donc du coup effectivement ça peut lancer une dynamique mais franchement faire comme ça une super coupe à quatre en plein milieu du championnat ça n'a aucun sens vraiment donc on verra ce que ça donne effectivement j'espère qu'il y aura quand même un beau match mais oui et derrière début février le Real il va aller au Maroc nous ne sommes pas contents allez on continue parce que nous sommes paraît-il à CR7 Land alors restons-y vous entendez Rémi en Arabie Saoudite ils ont déjà appris eux aussi le cri de Cristiano Ronaldo la star qui est donc désormais celle du club de Al Nasser le club de la capitale de Riyad mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en dehors du fabuleux contrat qui lie Ronaldo à ce club et on en a parlé la semaine dernière et bien la semaine dernière je vous avais dit en rigolant mais Cristiano Ronaldo et CR7 ça va être et Cristiano Ronaldo CR7 et Vincent Boubacar ça va être une super attaque et bien Rémi il y avait trop d'étrangers dans cette équipe et on en a coupé un et c'est Vincent Boubacar pour l'instant rien n'est officiel parce que Vincent Boubacar s'il était déjà licencié ou limogé ou bien à envoyer ailleurs il n'en s'entraînerait plus pour l'instant le club n'a pas communiqué officiellement par rapport à ça et deuxième des choses comme vous pouvez le constater bien évidemment peut-être que c'est Rudy Garcia l'entraîneur qui va choisir et il n'y a même pas de choix à faire Cristiano Ronaldo est arrivé comme une méga super star et on a vu déjà des résultats la preuve c'est que pour le prochain match de Cristiano Ronaldo il y a 2 millions de demandes de biais rien que pour entrer au stade il n'y a combien ? 40 000 places et il n'y a que 40 000 places et vous vous rendez compte que d'ailleurs pour sa présentation il y a eu 50 000 places il a dit que 10 000 places parce que les gens étaient obligés de se forcer comme ça Cristiano Ronaldo vous voyez il n'a même pas encore joué on est passé quand même de 650 000 sur les réseaux sociaux à plus de 12 millions c'est énorme quand même donc Cristiano Ronaldo c'est sa ville c'est son championnat c'est la méga star c'est lui qui arrive là et bien évidemment sa famille n'est même pas venue dans sa ville donc il faut savoir bien évidemment je peux bien comprendre je peux bien comprendre Vincent Aboubacar par rapport à certains c'est pas par chauvinisme que je vais dire oh oui Vincent Aboubacar mais Vincent Aboubacar c'est pas la cheville de Cristiano Ronaldo donc à une certaine période et puis comme les gens disent que bon voilà il a aussi un peu une grosse tête et puis Cristiano Ronaldo déjà il a commencé à avoir des problèmes avec son propre coéquipier c'était pas avec Cristiano Ronaldo c'est ce qui lui a valu d'ailleurs quelques réprimantes et maintenant il y a un seul roi qui sera là dans ce club de Al-Nassar c'est Cristiano Ronaldo et il y a un proverbe africain qui dit deux épées ne tiennent pas dans le même fourreau et deux rois ne tiennent pas sur un même trône Yoro vous êtes d'accord c'est le foot business c'est comme ça Cristiano Ronaldo apporte beaucoup plus en termes de visibilité à cette équipe et puis je crois aussi qu'il est un peu victime de sa sortie il a dit il n'y a pas longtemps oui je me suis toujours dit que Messi était le meilleur jour du monde il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit ça ça c'est un fake news qui a été fabriqué par une fausse une fausse enfin un faux truc là-bas en Turquie ça n'existe nulle part et puis voilà donc il faut parce que justement nous sommes une télévision internationale il faut qu'on leur dise que cette citation n'existe nulle part parce que nous sommes des journalistes il faut se sourcer et que vous allez sur le site de ce média qui est d'ailleurs un faux média justement cela n'existe pas donc quand les gens fabriquent il n'a jamais dit quelque chose déjà que même pour célébrer contrairement à ce qu'on peut dire son but contre le Brésil et bien il enlève le maillot et il imite Cristiano Ronaldo il est fan de Ronaldo Ronaldo est ce qu'on peut dire pour lui son demi-dieu donc ne donnez pas une image négative à Vincent Aboubacar parce que ceux qui font ça c'est pour que comme Cristiano Ronaldo a beaucoup de fans directement les gens se retournent contre Vincent Aboubacar comme s'il était le garçon mal appris le garçon orgueilleux le garçon prétentieux qui manque de respect au dieu Cristiano Ronaldo vous avez raison de le défendre ce qu'on peut quand même rappeler vous le disiez il y a le droit à 8 étrangers alors si c'est effectivement Vincent Aboubacar qui doit partir sans faire injure vous avez plusieurs Brésiliens alors je les ai recherchés il y a Majaripov un latéral Ouzbek bon est-ce que Vincent Aboubacar c'est moins bien que Majaripov meilleur buteur de la Cane 8 buts à la coupe du monde il a mis deux buts dans la marque plus que Cristiano Ronaldo comme Amica je crois qu'en coupe d'Asie ils ont droit à un joueur asiatique qui n'est pas comptabilisé comme un étranger il y a aussi le salaire parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'il libère un salaire important parce que la masse salariale va exploser avec le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo le salaire de Vincent Aboubacar est parce que le dixième le plus beau but du mondial le plus beau but du mondial c'est Vincent Aboubacar voilà ça fait très bien je ne vois pas comment est-ce que on devrait libérer Vincent Aboubacar Vincent Aboubacar a 30 ans et bien évidemment c'est vrai que l'année dernière il n'a pas été bon ça il faut le dire avec Al Nasser parce qu'il n'a marqué que buts-buts en 28 mois et cette fois-ci il est quand même à 4 matchs à 4 buts et une passe décisive et puis quelle prestation à la coupe du monde mais il n'a pas marqué le plus beau but pardon c'est pas lui qui a marqué le plus beau but ah non oui officiellement c'est Richard Lisson nous nous disons c'était le plus beau but mais les autres ont élu le plus beau but c'est pas une fake news nous pensons que voilà c'est ça nous pensons nous pensons parce que marqué quand même ce but-là compte voilà c'était fantastique voilà d'accord alors on verra dans la suite des événements si au pays dans la ville de Ronaldo la nouvelle ville de Cristiano Ronaldo Vincent Aboubakar est bienvenue ou pas allez nous nous dirigeons tout doucement mais sûrement vers les cartons et nous avons rendez-vous avec nos fidèles auditeurs et fidèles internautes sélectionnés par David Finzel bonjour madame Annie Gessny les chers consultants ainsi que tous les auditeurs de la radio mondiale alors je souhaite mes meilleures vues à tous ces bons mondes pour la nouvelle année et c'est Boubakar Diallo depuis la capitale guinéenne qui dédie cet après-midi un carton rouge un carton très rouge comme le maillot de Liverpool que je porte actuellement à l'endroit de la Confédération Africaine de Football qui n'a pas su gérer à temps les différents guerres politiques entre l'Algérie et le Maroc et cela va nous coûter cher parce que le Maroc double tenant du titre ne va pas participer à la compétition donc c'est regrettable pour le continent africain on dit souvent que la politique ne doit pas se mêler à la gestion du football mais malheureusement ça se passe en Afrique et en 2023 Salut Radio Foot c'est Bayma Koumba Diop Sénégal mon carton vraiment rouge comme le rouge que je porte sur mon maillot à monsieur Noël Legret pour ses propos irrespectueux envers Zidane Zizou l'icône la légende le roi du football français monsieur Legret il faut savoir respecter Zizou il a marqué l'histoire du football mondial à jamais merci à tous C'est Alphamadou Lelema depuis la Guinée ce matin je voudrais donner un carton vert à Kylian Mbappé à cause de sa brillante sortie sur Twitter pour contrecarrer la sortie ratée de Noël Legret à l'emploi de Zinedine Jidane j'avoue aujourd'hui que Kylian Mbappé est en train de me séduire positivement c'est un joueur que je n'admirais pas trop mais depuis la coupe du monde il est en train de me surprendre positivement il est en train de prendre une certaine dimension voilà ce qu'on attend de lui tout ce qu'il lui reste aujourd'hui c'est de prendre le capitaneur de cette équipe de France allez ciao merci je suis Noudji Thibaye Archédic Théodore d'Ozumena au Tchad mon carton est de couleur verte adressé à Gareth Bell qui part en retraite pour la première fois depuis 1965 il a pu amener son équipe de Pays de Galles à la coupe du monde c'est celui-là qui a été vraiment énormissime au sein de l'équipe de Real Gareth Bell respect à toi respect respect c'est le meilleur moment pour toi de s'en aller et tu as fait une très bonne carrière je suis Blaise Kouassi j'appelle de Boiflé en Côte d'Ivoire alors carton rouge à la Fédération Ivoire de Football et à sa commission des habitres la commission des habitres vient de désigner 22 habitres pour représenter la Côte d'Ivoire au plan international mais là où le bas Blaise c'est que des habitres qui n'ont jamais connus de punition ont été retirés de la liste pour être remplacés par des habitres suspendus pour des faits de corruption et voilà que cette commission tord le coup à l'éthique c'est dommageable Salut Radio Foot International c'est la part de Hamandor depuis l'extrême nord du Cameroun j'ai donc un carton rouge au club sudien qui a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar notre meilleur buteur de la Cannes et de la Coupe du Monde vraiment c'est l'injeu de mettre fin au contrat de Vincent Aboubakar je vous salue madame Manny et mon cher Rémingo je m'appelle budget victorien depuis Togo je donne mon carton vert 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 au Real de Madrid parce que je suis sûr que nous allons remporter remporter cette supercoupe d'Espagne Courtois Benzema Vinicius nous sommes derrière je m'appelle tout simplement Tchabalandia Abdeloubakar depuis Lomé Togo je dédie mon carton qui est totalement vert 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 mon idole mon idole Rémy Ngonou je vous salue vous avez un carton vert comme ça le sacré carton vert il dansait déjà il n'avait pas la chute comme Aboubakar allez Rémy votre carton de quelle couleur est-il ? il est rouge rouge comment c'est fort ah oui rouge pour les nouveaux abonnés de ma petite page JP Rémy Ngonon un J et un P un Rémy Ngonon juste pour signaler à tous ceux qui me suivent que malheureusement j'ai été victime d'un véritable sabotage et d'ailleurs j'ai failli perdre ma vie même sur l'autoroute donc vous ne pouvez plus trouver la page Rémy Ngonon qui avait 1 200 000 abonnés donc vous ne pouvez maintenant qu'aller là pour l'instant je ne peux pas vous donner beaucoup d'autres informations par rapport à cela mais pour l'instant je donne quand même un carton rouge pas seulement à ceux-là mais également à ceux qui viennent parfois de l'Afrique avec des frosages et ça concerne justement Marvin Moukielé Marvin Moukielé vient de la RDC en fait ce n'est pas son vrai nom il s'appelle Rabin Giamba Rabin Giamba arrive et puis il se retrouve dans une équipe à Istres et le bonhomme est né en 2006 et il fabrique non non en 1997 il fabrique quand même un âge et un faux nom qui maintenant lui disent que ou bien il vient dire à la fédération que je suis né en 2006 il se retrouve donc en train de jouer avec des enfants dont lui il a coupé 9 ans j'ai dit 9 ans 9 ans c'est une mauvaise habitude mais c'est incroyable et il a été puni Rémi il a été puni et du coup la fédération française l'a radié parce que justement cette tricherie là en voulant toujours tricher parce que vous voulez arriver vous voulez dominer les enfants vous ne voulez pas assumer votre identité et bien vous n'arriverez jamais au sommet et il y a un proverbe africain qui dit la lampe du mensonge n'a point de lumière vous pouvez rebondir je crois Frédéric Suteau parce que vous vous êtes dans cette veine un petit peu oui le carton rouge la triche sur les âges c'est pas nouveau mais ça continue plus que jamais à Limbé là au Cameroun on a un tournoi des moins de 17 ans qualificatif pour la canne des moins de 17 ans qui aura lieu en 2023 là cette année il devait y avoir 5-6 équipes de la sous-région Afrique centrale elles ne sont que 3 la RDC on a fait les tests poignet gauche pour vérifier avec les réseaux l'âge bon il y en avait 25 sur 40 qui avaient plus de 17 ans les Tchadiens n'ont pas pu venir les Camerounais ils organisent alors bon on a fait les tests 21 joueurs sur 30 qui avaient plus de 17 ans on en a rappelé d'autres c'est du grand n'importe quoi là il n'y a plus que 3 équipes mais ça fait l'air tout le monde 3 équipes 2 places bon ça va oui les 2 premiers sont qualifiés mais bon voilà les jeunes les entraîneurs les dirigeants il faut que tout le monde vraiment s'empare s'empare de deux non mais voilà mais ce n'est pas seulement aussi les fédérations il faut juste nous avons un problème de l'état syrile c'est-à-dire que c'est eux on fabrique tout et puis parce que les fédérations on vient avec un âge et puis après c'est des soi-disant vrais papiers mais effectivement qui ne disent pas tout Yoro la couleur de votre carton vert vert pour ce grand joueur qui était il y a deux ans le meilleur attaquant de la Ligue des Champions qui revient qui a pu combattre et battre cette vilaine maladie du cancer qui est ce joueur ? c'est l'attaquant ivoirien que tout le monde connait Sébastien Allaire exactement carton vert à lui il a rejoué cette semaine en amical ils ont gagné 5 buts à 2 il est rentré à la 73ème minute il reprend de l'exercice et on espère le revoir très bientôt avec son équipe de Dortmund puisqu'il était passé de l'Ajax à Dortmund Xavier Barré oui carton vert aussi carton vert à Payam Niasmand vous ne le connaissez pas c'était le 4ème gardien de la sélection iranienne lors de la dernière coupe du monde et comme beaucoup de ses compatriotes il s'était engagé à verser sa prime pour aider son peuple en rébellion contre le régime des Mollah et donc il est passé à l'action il a pu grâce à un don de 9000 euros libérer et 20 personnes qui étaient enfermées emprisonnées à Isparan avec des peines d'au moins 3 ans d'emprisonnement donc voilà un joueur de football qui tient sa promesse et qui donne du sens à la prime qu'il a reçu on lui donnerait tous un carton vert le carton de Radio Foot International va aux participants du tournoi d'Abechet Abechetville à l'ouest du Tchad pour son tournoi organisé par le club local le club RFI et aussi avec les écoles de foot de cette ville à l'est du Tchad et avec notamment l'aide aussi d'un club ici en banlieue parisienne de Sergie Pontoise et la grande aide de Sébastien Bonnijol et de son service Tchad Evasion a remporté le titre face à Tchad Foot il y avait 12 équipes de jeunes de moins de 20 ans en tout cas c'est ce qu'on croit le tournoi a duré deux semaines et donc on vous dit bravo à tous et que vive le foot dans les coins les plus reculés et là où on nous écoute j'espère c'est la fin de ce Café des Sports merci beaucoup messieurs de l'avoir animé avec autant de passion comme chaque semaine et on vous dit à vendredi prochain merci 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 merci